Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, on va parler au sujet d'un easter egg, enfin, ce que je pense pour ma part être un easter egg. Rappelez-vous, il y a de cela peu de temps sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo par rapport à un easter egg sur une actrice porno qui avait créé Rockstar, qui s'appelait à l'époque Candy Sucks, qui était présent dans les anciens GTA et qu'on a pu retrouver également sous forme d'easter egg dans GTA V. Dans cette vidéo, juste après le petit rôle que je vous ai fait en disant comme quoi je comptais arrêter les mystères, lol, et je vous ai inclus, pardon, un petit bonus, et dans ce petit bonus, je parlais d'un bateau un peu bizarre qui avait le nom de Safety First, qui voulait dire la sécurité d'abord, mais le bateau est coulé au fond de l'eau. Donc je trouvais ça un petit peu marrant le fait que Rockstar ait nommé ce bateau ainsi, vu qu'on le retrouve coulé et même carrément, que dis-je, éclaté en deux, cassé en deux au fond de l'eau. Donc je trouvais ça marrant et du coup je me suis dit, je vais l'inclure dans la vidéo, j'ai découvert ça, on va dire en fouillant un petit peu les fonds marins. Et j'ai réfléchi par rapport à ce bateau et je me suis dit que je trouvais ça quand même assez étrange. Donc déjà son nom, bon après ça aurait pu être un truc sympa, mais il y a encore un gros facteur qui est quand même présent sur ce bateau, c'est le fait qu'il soit cassé en deux. Et je me suis dit, pourquoi le bateau s'appelle la sécurité d'abord et il est cassé en deux ? Est-ce qu'il ne voudrait pas tout simplement faire une référence, je pense au Titanic, j'en suis même quasiment sûr. C'est vrai que beaucoup vont dire, oui mais le Titanic c'est un bateau de croisière alors que là c'est un cargo, c'est un porte-conteneur, tout ça. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a aucun problème là-dessus, de toute façon les faits sont là, on ne peut pas les nier. Mais pour ma part je pense que Rockstar en a fait exprès parce que s'il aurait reproduit un bateau de croisière aussi grand et aussi gigantesque que le Titanic, et bien évidemment cassé en deux, on aurait su directement qu'il s'agissait du Titanic, ça aurait été trop flagrant et les joueurs l'auraient grillé depuis le début. Que là en mettant un bateau qui est un cargo ou un porte-conteneur, rappelez ça comme vous voulez, au fond de l'eau cassé en deux avec le nom Safety First, ça fait un peu référence à ça, en fait ça veut dire un peu un truc, tu vois, mais d'un sens ils dévoilent pas tout le mystère non plus, tu vois, ils en disent un petit peu, soit je vois de trouver à quoi ça fait référence, parce que je pense que, vous le savez très bien, il y a beaucoup d'historien comme ça qui font des références à quelque chose, mais qui sont un petit peu détournés de la sorte, tu vois, pour pas non plus recopier à l'identique la chose, tu vois, donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et pour ma part je pense qu'il s'agit bel et bien du Titanic, donc le Titanic vous le savez tous, il a coulé, donc c'est un bateau qui a commencé à être construit en 1909, sa construction s'est achevée en 1912, et il a coulé le 15 avril 1912 à 2h20 du matin. Faut savoir qu'il a percuté l'iceberg le 14 avril au soir, donc je crois vers les alentours du 19-20h ou un peu plus tard, je sais pas, et il a coulé donc le lendemain, quelques heures après, bien évidemment, le 15 avril à 2h30 du matin. Pour ma part j'en suis quasiment sûr, il s'agit bel et bien d'un easter egg par rapport au Titanic, d'autres youtubeurs ont déjà fait des vidéos dessus, je me suis permis d'en refaire une aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo là, parce que justement, je trouvais ça plutôt cool de partager ça avec vous, pour toutes les personnes qui ne le saviez pas, donnez votre avis dans les commentaires par rapport à ça, c'est pas quelque chose de sûr sûr, mais bon, même si moi, j'en suis quasiment convaincu, pour ma personne en tout cas, mais donnez vraiment votre avis dans l'espace commentaire, et en tout cas je trouve que le rapport que Rockstar a fait, le nom Safety First, la sécurité d'abord, tout ça, et en fait je pense que le nom Safety First, ils ont un petit peu joué là-dessus, parce qu'il faut savoir que le Titanic avant de couler, il y avait on va dire une infiltration d'eau qui était présente depuis des semaines, et ça faisait on va dire des semaines que l'équipage essayait plus ou moins de colmater une fuite ou je ne sais plus trop quoi, j'ai vu ça l'autre jour à la télé, et du coup ce qui veut dire que le bateau, il est quand même parti en croisière, et du coup, si la coque a cédé dès qu'elle a touché l'iceberg, c'était on va dire quand même un peu logique, vu que la coque avait quand même été affaiblie par notamment quelques infiltrations d'eau auparavant, ce qui veut dire que le bateau n'était pas vraiment dans toute sa solidité, il n'était pas on va dire à 100% de sa forme on va dire, au niveau de la coque avant, où malheureusement l'iceberg l'a percuté, donc je pense que la sécurité d'abord c'est peut-être un petit jeu de mots au fait qu'à l'époque, ils ont quand même pris le risque, après que le bateau ait plus ou moins connu on va dire une panne entre guillemets, ou une infiltration d'eau, ils aient quand même pris le risque de partir en croisière sans vraiment réparer sûrement, on va dire la fissure, donc je pense que vous avez compris, je pense que pour moi c'est ça le petit truc, la sécurité d'abord, je pense que c'est un petit rapport avec ça, avec l'histoire un peu du Titanic et comment au final ils en sont arrivés là, donc je vous mets également quelques photos à l'écran du Titanic, comment il est maintenant, donc je crois qu'il repose à plus de je sais plus combien de kilomètres au fond de l'océan, c'est hallucinant, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport par rapport au bateau de GTA V qui est présent dans ce jeu, dans GTA V il est quasiment à quelques mètres au-dessus de la surface, enfin en dessous pardon de la surface, et c'est vrai que s'il l'aurait placé, on va dire, je crois qu'en dessous de 100 et quelques mètres, on ne peut pas aller plus loin dans l'océan de GTA V, donc du coup c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, en tout cas donnez votre avis toujours dans l'espace commentaire, j'espère que ça vous aura plu, on est là pour échanger et tout, je pense que c'est ça pour ma part, on est également d'autres personnes à penser ça, et en tout cas j'en suis même quasiment sûr, mais votre avis sera le mien, et on essaiera plus ou moins d'atteindre une conclusion ensemble, j'espère que ça vous aura plu, il y a des prochaines vidéos qui vont arriver par rapport à un autre mystère sur GTA V, qu'il y a d'autres choses qui vont arriver sur d'autres jeux, des jeux de rockstar et tout, des mystères, enfin plein de trucs, il y a plein de choses qui vont arriver, je vous dis merci à tous, on approche à Tiger Rampad et 800 abonnés, ça me fait super plaisir, on a encore monté, monté, c'était Vince, j'espère que ça vous aura plu, votre avis dans l'espace commentaire, et peace les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501